Tous les jours, direction les bassins pour Mickaël. Et toujours la même technique, de petites gâteries pour attirer ses pensionnaires. De sacrés spécimens qui imposent une pêche plutôt physique. Ici, la star des bassins, c'est la truite. Elles sont nées au mois de janvier 2017. Elles auraient eu 3 ans dans les mois qui viennent. Des poissons qui sont élevés sur source, de l'eau à 12 degrés toute l'année. Quasiment 3 ans de croissance pour arriver à des poissons qui font 2,5 kg, 2,8 kg. Et durant les fêtes, près de 2 tonnes de truite vont être transformées et vendues sur place. Un concept qui séduit de plus en plus les consommateurs. Le problème, c'est répondre à une demande croissante. Près de 30% en moyenne chaque année. Doucement mais sûrement, la truite s'est imposée comme une alternative locale au traditionnel saumon. Aujourd'hui, c'est un poisson chair rose. Tout simplement parce que derrière, elles mangent un aliment dans lequel il y a de la crevette et du jus de carotte. Et non pas du colorant ou tout autre produit dont on ne connaît pas l'origine. Un produit local mais aussi artisanal. Ici, c'est de la sûre de hêtre naturelle qui permet de fumer les filets. Une opération qui va durer 36 heures. C'est énorme par rapport à certaines recettes où on est plutôt de l'ordre de quelques heures de salage et quelques heures de fumage. Là, on est sur du fumage fort. La saveur, on ne peut pas passer à côté. Et nous, on aime le fumer fort. Donc, c'est un bon élément de conservation. Et donc, du coup, on fume 36 heures minimum. C'est la règle du jeu. De l'élevage à la vente, la formule rencontre un franc succès. Surtout en cette période de fête, ces ventes assurent un tiers du chiffre d'affaires annuel de cette pisciculture.